salut à tous allez c'est parti pour l'expresso aujourd'hui on va parler de grand démon on va parler d'un autre grand démon qui affole la toile et on expliquera un petit peu ce qui se passe parlera de jdr on parlera des sorties de x-wing et puis également de dystopia allez c'est parti et je commence avec cette boîte la cité maudite la boîte maudite alors qu'il a eu qui ne l'a pas eu qu'il a eu au complet ou pas mon dieu une catastrophe j'ai l'impression d'être extrêmement chanceux de l'avoir eu et de l'avoir eu au complet on a vu des choses absolument incroyable des gens qui ont ouvert des boîtes avec rien à l'intérieur des gens qui ont ouvert des boîtes avec des des grappes en moins bon après c'est pas une nouveauté ça arrive dans l'univers de games et je crois savoir que le service à prévente de games est assez efficace donc n'hésitez pas à vous y référer pour ce qui est de cette boîte sera-t-elle réédité ou pas est-ce un one shot non c'est pas un one shot bien entendu c'est un système de warhammer quest donc de toute façon ça sera exploité pendant au moins deux ans comme l'a été blackstone fortress avec escalade avec le zoat et avec d'autres extensions c'est sur ces extensions là qu'il faudra par contre s'inquiéter de la réédition éventuelle en français et qu'il faudra être extrêmement réactif lors de votre commande mais cette boîte là elle va revenir c'est sûr elle reviendra en france elle reviendra en anglais alors moi je trouve extrêmement transparent la façon dont games a communiqué ils ont précisé qu'à ce jour ils n'étaient pas en capacité de donner des délais sur la boîte et donc il conseillait au magasin de stopper les précommandes moi je trouve ça extrêmement transparent très courageux et franchement on a souvent à faire à des éditeurs qui bout de la communication à la transparence donc ben pour une fois on va pas leur jeter la pierre donc non la cité maudite n'est pas un one shot oui il y aura de la réédition pour quand pas aujourd'hui c'est quand même des choses qui soit disant un vienne viennent d'angleterre parfois viennent viennent de chine en tout cas pour les codex tout vient de chine en ce moment la reprise en angleterre elle est elle est elle a un horizon qui est très court ça fait à peine une semaine que les anglais retravaillent de façon vraiment efficiente ils étaient avec 20% d'occupation dans les usines donc c'est normal qu'ils soient out of stock sur ce produit et il faut leur laisser le temps de relancer la production et de de pouvoir de nouveau nourrir les commandes donc je pense que il est urgent de ne pas se presser il est urgent de ne pas fantasmer surtout sur ce que l'on dit ou sur ce que l'on croit lire il faut lire les choses comme elles sont écrites à ce jour il conseille de stopper les précommandes point barre à aucun moment ils n'ont parlé de one shot et de fin de l'édition ils vont certainement pas tuer la poule aux oeufs d'or qu'est ce jeu c'est un jeu sur lequel ils s'investissent énormément quand on voit les grappes et quand on sait combien coûte un moule je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait ça pour faire un one shot en plus je vous rappelle que il ya un roman qui est sorti que je vous conseille vivement qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui s'est passé avant en fait la sortie de la de la cité maudite ça vous permet d'avoir un petit peu de fleuve de connaître un petit peu en fait le caractère de chaque personnage donc ben quitte à faire pour prendre votre mal en patience n'hésitez pas à vous référer à ce roman j'ai parlé de la cité maudite évidemment je parle de la sortie de d'ailleurs chasse mais la cour écarlate avec les personnages qui sont associés je pense que comme beaucoup de boîtes de underworld celle ci sera également acheté pour les figurines qui sont à l'intérieur en tout cas ce sera mon cas parce que moi j'ai arrêté de jouer à underworld le côté pitwin ne m'intéressait pas du tout et puis comme j'ai raté pas mal de sorties je suis complètement à la rue par contre étant donné que j'envisage de me lancer dans edge of sigmar en version 3 et avec l'armée des des vampires et bien cette boîte là je peux pas passer à côté le gros avantage est la grande intelligence économique de games workshop c'est de faire du crossplay et à ne pas manquer ces figurines là seront crossplay et elles sont tellement belles que de toute façon voilà je suis une victime allez on passe directement aux sorties de games workshop avec notamment cet énorme démon un bel accord qui va sortir dans deux versions il est compatible à la fois dans edge of sigmar et dans warhammer 40k c'est quand même assez sympa je trouve vous aurez la possibilité dans la boîte de customiser votre plateau pour avoir soit un prix maris décédé soit un personnage de edge of sigmar en fonction de la faction que fin du jeu dans lequel vous voulez le jouer il sera accompagné un de son book de règles exclusivement dédié à ce personnage là alors attention ce book lui n'est fait que pour supporter la version edge of sigmar on avait pour l'instant pas d'information de jeu pour warhammer 40k si ce n'est sa fiche de perso qui est sera disponible dans la boîte que vous achèterez mais un bouc de vrai j'imagine sortir mais pour l'instant il n'est pas disponible même si on vous dit dans la boîte qu'il faut vous y faire référence allez on passe aux sorties de x-wing avec trois gros pas comme vous savez que maintenant c'est la grande mode pour x-wing de sortir ces grosses boîtes avec trois vaisseaux à l'intérieur on en aura un pour l'empire un pour la bélyon et puis un pour les scélérats très intéressant les compositions qui sont présentés les vaisseaux sont de toute beauté et puis ben par exemple pour les serras ce sera l'entrée enfin la passibilité enfin de pouvoir jouer la force c'est vrai que c'était une valeur qu'ils n'avaient pas et ben là ils vont pouvoir enfin intégrer des jedi enfin en tout cas des personnages qui sont influencés par la force dans leur section c'est un juste retour des choses côté jeu de plateau je voulais vous parler de ce spécialiste qui est un jeu plutôt sympa dans lequel vous allez devoir constituer en fait une team de spécialistes pour faire des casses donc voilà c'est un jeu où vous allez devoir acquérir des dés grâce à ces dés là vous allez pouvoir acheter des profils de cambrioleurs et en fonction des profils de cambrioleurs que vous aurez réussi à capitaliser vous pourrez vous orienter sur certains profils de casse dans les villes qui vous sont proposés dans le jeu vous ne pouvez faire qu'un seul casse par ville puisque à partir du moment où vous avez fait un casse vous êtes connu des forces de l'ordre il faut basculer sur une autre ville et bien entendu ben pour pouvoir procéder aux casse en question il faut essayer de créer la team idéale donc voilà ce spécialiste c'est à la fois un jeu de stratégie et puis je pense que c'est vraiment sympa alors bien sûr celui qui aura réussi à faire le plus de casse et qui aura été le plus riche à la fin de la partie la remportera de ce côté là il n'y a rien d'exceptionnel mais je trouve que les mécanismes de recrutement sont assez intéressants et bien piloter en fait sa team pour qu'elle soit à la fois polyvalente et experte pour pouvoir ensuite répondre aux exigences du plateau ça peut être vraiment sympa voilà ça s'appelle un spécialiste et c'est chez asmodé chez asmodé toujours on aura dream west moi qui est un jeu qui m'intéresse puisque je vais pouvoir y jouer avec caliope il est orienté familial avec des parties de 30 minutes à partir de six ans donc ça colle totalement à mon profil et aussi un voilà je pense que quand je recevrai le jeu je ferai un let's play avec elle et puis vous verrez ce qu'il en est c'est un livre d'aventure qui se feuillette avec des cartes de personnages le papa joue un personnage et puis votre fille ou votre fils joue joue avec vous et puis il ya une particularité alors j'ai pas encore totalement tous les détails mais quand vous avez fini le jeu vous envoyez vous allez sur un site internet et en fait il vous imprime le livre de l'histoire de l'aventure que vous avez vécu donc je trouve ça plutôt intéressant je pense qu'on va essayer d'aller au bout de cette démarche pour pouvoir vous présenter le résultat mais moi j'ai hâte en fait de pouvoir jouer avec elle parce que je trouve que c'est intéressant de jouer avec avec son enfant surtout dans un système coop comme ça c'est adapté à son âge donc on en reparlera certainement soit dans un live sur youtube soit dans un live sur twitch car je vous rappelle que la page est également ouverte sur twitch sur laquelle je fais des vidéos de peinture mais surtout beaucoup de gaming jeu vidéo et puis ben pourquoi pas on fera un petit à une petite partie de quest sur sur twitch donc n'hésitez pas à m'y rejoindre le lien est sous la vidéo allez côté sorti pour dystopia noir on va également pour pas que ça brille voilà hop et mettre comme ça il ya les électeurs qui vont m'en sortir le battle fleet cette des électeurs avec un battleship de cruiser et 4 frégates qui qui est dorénavant disponible et puis vous aurez également hop là la sortie des ning et jing également en battle fleet 7 avec là aussi un battleship de cruiser et 4 shanghai classe frégates bon là on est sur deux sorties bien différente puisque avec les électeurs on est plus sûr du de la force et de la customisation alors que pour les ninjing là on est plus sur des mouvements de l'agilité et on va dire de la vitesse ils ont quand même beaucoup moins de coq et de capacité à se prendre des coups mais ils sont plus rapide et plus agile quelques infos sur dystopian je vous rappelle que le jeu est traduit en français que sur le site internet du jeu vous pouvez retrouver les règles en français en télécharger en pdf que vous pouvez retrouver toutes les cartes du jeu également en français ils ont également traduit la quick rule donc ça c'est un bon point j'avais dit que je le ferais mais du coup ils m'ont devancé comme ça c'est fait tant mieux et c'est bien fait toujours le point négatif c'est que dans ces boîtes en fait il n'y a rien du tout c'est à dire que vous n'avez même pas de notice de montage les notices de montage elles sont à télécharger sur le site ça c'est pas vraiment dommageable par contre les cartes des bateaux sont toujours téléchargeables exclusivement sur le site et elles sont exclusivement en anglais bon on n'est pas sur une carte en mode en mode star wars légion on est quand même sur une carte assez conséquente assez dense avec les informations qui sont dessus et je trouve dommage de proposer l'intégralité de la traduction en français livre de règles les cartes qui sont dedans les cartes de victoire toutes ces choses là et puis ben de s'arrêter là et pas aller au bout de la démarche et puis ne va pas faire du full fr avec également les cartes des bateaux voilà je trouve ça dommage mais engageons qu'à un moment ou un autre ils feront le pas la démarche de mettre les cartes comme ça sur les sites internet c'est que quand il ya des errata à faire ils peuvent les faire automatiquement mais voilà moi je suis je suis pas très réceptif à cette démarche je trouve que de mettre les cartes d'un jeu dans la boîte qu'on achète c'est quand même assez important ça leur permet également de faire des boîtes à l'international c'est à dire que ces boîtes là bas comme il n'y a aucun contenu rédactionnel à l'intérieur ils peuvent les diffuser comme ils veulent c'est aussi un bon moyen de toujours avoir de la pro peut-être aussi que d'autres éditeurs devraient s'intéresser à cette solution allez j'en termine avec cette petite merveille que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps dans un magasin de bd tout simplement donc fric squeal le jeu d'aventure du coup alors jeu d'aventure jeu de rôle bien entendu on est on est sur la version la version rôliste de cette bd que vous devez absolument connaître parce que franchement c'est 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 vraiment sympa il ya plusieurs saisons qui ont été qui ont été produites plusieurs comment dire il ya il ya des spin-off qui ont été créés il ya des one shot qui ont été créés il ya sanctuaire enfin il ya vraiment plein de versions en fait de la bd qui existe il ya l'original qui s'appelle fric squeal et puis après il ya eu d'autres arcs scénaristique qui ont été exploités et puis là ils ont sorti un jeu de rôle alors ce jeu de rôle là je suis en train de travailler dessus c'est pas un jeu avec des mécanismes classiques on est sur du d6 mais en fait il ya un système comme ça de positionnement de dés et d'action avec avec une notion de risque et puis notion de trouble toutes ces toutes ces valeurs tout ça ça se pilote avec avec ce plateau on y reviendra si on décide de faire une vidéo moi je suis tombé amoureux de l'esthétisme du bouquin parce que franchement à l'intérieur on retrouve toute la marque en fait la marque de 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 cette bd c'est voilà c'est du c'est du made in france c'est très très classe c'est un ouvrage qui est très 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 agréable à parcourir et bon il n'a pas été extrêmement bien reçu en fait dans l'univers rôleiste parce que il disait que les mécanismes n'étaient pas très très bien expliqué alors bon il ya quand même pas mal de vidéos maintenant qui expliquent comment faire notamment sur leur site donc je pense qu'on y reviendra ça sent bon le papier qui va bien c'est un univers avec des élèves qui ont des super pouvoirs ça permet de jouer à un univers de super héros mais avec un maximum de latitude et de liberté en fait ce qu'on n'a pas forcément avec les super héros institutionnalisés parce que ben ils sont liés en fait alors à leur historique alors mythologie alors que là on est beaucoup plus libre et on peut faire on peut faire un peu un peu ce qu'on veut et moi je trouve ça super classe enfin moi ça m'a vraiment vraiment hypé déjà j'adorais la bd mais je dois vous assurer que la lecture de cet ouvrage ben c'est vraiment c'est vraiment au top voilà c'est mon coup de coeur pour cette semaine le jeu d'aventure je vous mets un lien sous la description de la vidéo si vous voulez feuilleter la bête voilà j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur l'actu des jeux en ce moment je vous donne rendez vous sur ma chaîne twitch qui est une chaîne où je ne préviens pas forcément quand est-ce que je me connecte je voulais dit tout à l'heure j'ai fait du jeu vidéo de la peinture et puis je blabla pas mal c'est beaucoup moins comment dire structuré que ce qu'on peut faire sur youtube mais voilà moi ça me donne une bouffée d'air et puis je peux me connecter et puis échanger avec vous donc n'hésitez pas à me rejoindre je vous mets le lien sous la vidéo en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce qu'il ya que ça pour potrer le type d'en face à très bientôt ciao